Quand quelqu'un n'a pas quelque chose à te donner, tu n'as pas à forcer. Je crois que ça ne doit pas être par pitié. Le mot pitié même ne doit rien avoir. Tu ne pourras pas faire ce que tu veux en fait, mais tu vas faire des trucs pour plaire à la personne. Bonsoir mes amours, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui le sujet du jour est le suivant. Êtes-vous pour ou contre l'amour par pitié? C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, vous ne ressentez rien pour l'homme, mais vu qu'il fait tout pour vous, vous êtes là, vous mourrez à petit feu. Aimez la page, partagez, likez, ne quittez surtout pas quand on ira à la rencontre des personnes à interroger. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir madame. Madame, bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va. Dites-nous madame, êtes-vous pour ou contre pour l'amour par pitié? Je suis contre. Je suis contre l'amour par pitié. Et pourquoi? L'amour c'est quelque chose de naturel, de divine, de tellement beau que je pense que quand quelqu'un n'a pas quelque chose à te donner, tu n'as pas à forcer. Telle personne peut décider de ne pas t'aimer, donc tu ne vas pas rester avec la personne, tu ne vas pas perdre tes chances en restant avec la personne pendant qu'il y a quelqu'un encore devant qui peut te donner tout ce que tu mérites, tout ce que, tout l'amour dont tu as effectivement besoin pour pouvoir vivre. Pas forcément vivre, vivre c'est trop dit, mais bon, je pense que l'amour par pitié, ça ne devait pas se faire. Tout simplement. Vous retenez que pour être avec quelqu'un, il faut que ça soit réciproque. C'est deux personnes qui font un. C'est deux personnes qui décident de donner un accord sur un sujet bien précis pour pouvoir aller de l'avant. S'aimer, donner de l'amour juste par pitié, ça ne procure rien de grand, rien de meilleur en fait. Donc pour moi, si on doit être ensemble, c'est qu'on s'aime réellement nous deux. Je n'ai pas à supporter l'appétit de quelqu'un d'autre. C'est tout. Merci madame. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez ? Je vais bien, merci. Dites-nous madame, êtes-vous pour ou contre l'amour par pitié ? Je suis contre. Et pourquoi ? Déjà, je me dis que s'il y a la pitié, il n'y a pas l'amour. Vous voyez, tu ne peux pas dire aimer quelqu'un par pitié, c'est en fait impossible. Parce que tu ne peux pas... En fait, c'est impossible, mais je ne sais pas comment il est expliqué. Mais vu qu'il y a la pitié, il n'y a pas l'amour. Parce que tu fais des trucs pour, disons, pour faire plaisir à la personne en fait, mais pas parce que tu l'aimes. Donc si la personne est en relation, genre, elle, elle est dans la relation, elle se donne à fond. Ou il est dans la relation, il se donne à fond. Et que ce dernier-là, il sait qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qu'on doit dire à cette personne-là ? Je n'ai pas compris la question. La question est de savoir que si une personne est dans cette situation, que peut-on dire à cette personne-là ? Bon, je lui dirais de quitter dans la relation parce que faire semblant, c'est juste pour un temps. Ça ne va pas durer en fait. Et ceux qui demeurent dedans ? Ceux qui demeurent dedans, c'est qu'ils ont chance. Ah bon ? Ah bon ? C'est qu'ils ont chance. Sinon, faire semblant d'être dans une relation, en fait, tu ne pourras pas faire ce que tu veux en fait. Mais tu vas faire des trucs pour plaire à la personne. Sinon, toi-même au fond, c'est ça quoi. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu fais des trucs pour faire plaisir à la personne. Ce n'est pas de l'amour en fait. Tu meurs un petit feu ou pas ? Tu meurs beaucoup même. Ce n'est pas un petit feu, beaucoup même. On retient quoi ? On retient que l'amour par pitié, c'est indépendant en fait. Ça n'a aucun avenir. Ça n'emmène nulle part. C'est mieux que tu vas te donner avec quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es et pour ce que tu as, mais pas par pitié. Merci madame. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez ? Ça va bien. Dites-nous madame, êtes-vous pour ou contre l'amour par pitié ? Pas. Pitié. L'amour par pitié. Non, pourquoi ? Pas pitié. C'est ça que ça ne vaut pas la peine. Si c'est l'amour par pitié. Je crois que ça ne doit pas être pas pitié. Le mot pitié même ne doit rien avoir. Je ne dois pas avoir son rôle. Non, l'amour. Voilà, pas pitié, non. C'est ça que ça ne vaut pas la peine. C'est ça que l'amour existe ou pas ? Oui, ça existe. Ça existe. Donc l'amour doit être ? Récipient. Récipient. Oui, réciproque. Et puis, voilà. Pas pas pitié. Si c'est pas pitié, c'est que c'est plus l'amour. C'est l'appétit. Voilà, c'est tout. C'est tout. On remonte son amour par plusieurs méthodes. Ça dépend. Des affections, l'affection. Donc, selon vous, on doit retenir quoi ? Il ne doit pas avoir de la pitié dans... On doit pas aimer quelqu'un par pitié. On doit pas aimer quelqu'un par pitié. Voilà, c'est tout. L'amour par pitié. Il est rire. On retient quoi ? On retient que vaut mieux dire la vérité à la personne que d'être pitié de la personne. Merci madame. De rien mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez ? Ça va. Maintenant, êtes-vous pour ou contre l'amour par pitié ? Je suis contre l'amour par pitié. Et pourquoi ? Parce que l'amour là-même, on dit l'amour, c'est un sentiment réciproque. Si la personne t'aime, ça veut dire qu'en retour, tu dois aimer la personne, mais tu peux pas être avec la personne par pitié. Quand c'est comme ça, la personne va se sentir blessée au fait. Donc, je suis contre. J'apprécie là. Et si vous êtes dans la rédaction, le monsieur il fait tout pour toi. Si tu es contre, que pensez-vous des personnes là-même qui sont toujours, qui demeurent dans ça au fait ? Non, je ne pourrais pas rester avec cette personne. Même si la personne fait tout pour moi là, je vais lui dire que cherche quelqu'un qui t'aime. Parce que jouer avec le sentiment de quelqu'un là. Si quelqu'un joue avec moi, mes sentiments là, ça ne va pas me plaît. Donc, je ne pourrais pas faire pareil aussi pour autrui. Donc, je suis contre. Selon vous, pour ces personnes là qui demeurent dans cette situation là, aujourd'hui ça les amuse, mais pensez-vous que ça pourrait les rattraper ? Oui, oui. On dit ça rattrape toujours. Tout ce que tu fais là, tu payes sur la tête avant de partir. Avant ? Oui, si tu as fait le bien là, tu vas récolter le bien avant de partir. Si tu as fait le mal aussi là, tu vas récolter ça avant de partir. Donc, c'est mieux de faire le bien. Là, tu récoltes le bien. Voilà. Bon, on retient qu'on ne peut pas rester avec quelqu'un, s'il vous plaît. Pas pitié. Il faut rester avec cette personne là, si tu ressens quelque chose pour la personne. Parce que l'amour, on dit, c'est réciproque. Comme je l'avais dit. Merci madame. Merci madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez ? Ça va. Dites-nous, êtes-vous pour ou contre l'amour ou pas pitié ? Bon, l'amour ou pas pitié, c'est pas bon. Parce que si tu n'aimes pas la personne, ça ne sert à rien d'avec lui. Parce que quand tu es avec lui, tu profites de lui. Donc, si tu ne l'aimes pas, il vaut mieux lui dire en même temps, autant le cacher. Comme ça, c'est mieux là où chacun va de son côté. Il n'y a pas quelque chose à se cacher aussi. Et ça, c'est tout. Non, mais pour ces personnes qui le font, est-il normal de cultiver cela en tête ? Il n'y a pas de répercussions par la suite ? Bon, si elle fait ça pour obtenir quelque chose après ça, peut-être, c'est ce qu'elle veut, ça c'est à elle. Mais si elle fait ça pour nous réobtenir, c'est pas la peine. Parce que c'est pas bon, c'est méchant. Non, retiens quoi ? Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont qu'à arrêter. Parce que ce qu'elles font, c'est méchant. Il n'y a pas de vie dedans, quoi. Vous pouvez tout conféreur, c'est un joueur, c'est marié, ça va arriver. Donc, elles ont qu'à changer. Merci. Dernier mandat. Nous sommes à la fin de notre émission. On espère que vous avez aimé le sujet. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada